Musique Il y a un peu plus d'un an, nous savourions le clip Dark du groupe Christine Number One. Aujourd'hui, le groupe a revu son univers graphique et s'apprête à sortir son nouvel album, The Logical Escape. Rendez-vous avec quelques membres du groupe près de la médiathèque de Strasbourg. Musique Eh bien nous c'est Christine Number One, groupe Rock-Rock, c'est très bien ça nous va? Ça vous va comme intitulé ça les gars? Ok, voilà, groupe de rock qui fait du bruit. Musique En fait pour cet album là, ça a été un peu la démarche inverse par rapport au premier album. Le premier album on l'a enregistré pour pouvoir faire des concerts parce qu'on fait quand même des concerts plus intéressants avec un album et là en l'occurrence c'est le contraire c'est à dire qu'on a plus ou moins tourné les morceaux en concert beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est ce qui fait que l'album est différent du premier et sonne beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup plus live Il y a plusieurs façons de procéder alors il y a des fois où effectivement c'est le chanteur Gers en l'occurrence qui vient avec une ligne de guitare, un riff de guitare, je viens d'apprendre un mot là donc il vient avec un riff, avec des paroles et nous à ce moment là on brode un petit peu autour, on répète ou alors il y a même peut-être des fois des instrus déjà dessus après il y a aussi d'autres façons de faire c'est à dire qu'un des membres du groupe vient avec une partie donc un riff peut-être d'un autre guitariste de la basse, un rythme et on essaie de se poser dessus après on voit si c'est intéressant ou pas on brode un petit peu autour et si maintenant c'est si on trouve que ça colle et si ça correspond un peu à l'esprit du groupe on travaille dans ce sens-là Pourquoi avoir fait le choix de masteriser dans l'Angleterre ? Parce qu'ils ont comme une approche différente au niveau du son c'est... je sais pas c'est... il n'y a que les anglais qui sonnent anglais et c'est assez marrant parce que là du coup ça sonne un peu plus américain mais bon ça c'est pas notre faute, on n'y peut rien c'est juste que les morceaux sonnent plus bruts que le premier qui sonnait peut-être un peu plus nué et donc du coup il a plus tendu vers un son américain qu'un son typiquement Britpop ou Britrock qui est un peu plus garage avec des guitares moins présentes là c'est vraiment beaucoup beaucoup de guitares, de grosses guitares et bon c'est un peu les morceaux qui ont voulu ça après bah voilà pourquoi masteriser en Angleterre ? parce que c'est en Angleterre et que ben... ils ont pas sorti 8500 groupes par an depuis 50 ans pour rien quoi je crois qu'on est un groupe qui est fondamentalement en mouvement et on a envie d'explorer la musique aller de l'avant vers des horizons musicaux peut-être qu'on ne connait pas encore et on ne sait pas de quoi sera fait notre prochain album enfin en tout cas celui qu'on n'a pas encore enregistré et je crois que voilà on a peut-être tendance à fuir une espèce de routine on a une espèce d'ovni sur l'album qui est là aussi une espèce d'expérience musicale à laquelle on avait envie de se frotter c'est un morceau un petit peu on va dire électro avec du français pour changer là aussi c'était une volonté d'essayer et donc ce morceau s'appelle fils 2 et on a commencé déjà à tourner dans l'une ou l'autre soirée des rushs enfin pour le moment c'est pas assez loin d'être remonté mais tout sortira en même temps que l'album donc en janvier 2010 Votre gros fantasme de partager la scène avec quelqu'un ce serait qui ce serait quel groupe ? je sais pas je dirais les Beatles pas possible mais quand même on peut essayer je sais pas peut-être les Cure enfin il y a pas mal de choses évidemment on écoute vraiment tout on n'est pas bloqué sur un style monolithiquement rock je crois qu'on passerait à côté de plein de choses si on allait dans ce sens là nous tout ce qu'on attend c'est la sortie de l'album on s'arrête là ? non j'aime bien une autre question ? quelle est la question que tu t'es toujours posée ? alors un riff c'est quoi un riff ? c'est quoi un riff ? question typique de batteur un riff est une suite d'accords joués généralement à la guitare et il y en aura plein sur The Logical Escape qui sortira en janvier 2010 on n'est pas là ? on n'est pas là ? on n'est pas là ?